... Je souhaitais, et la municipalité souhaitait, remettre des médailles et mettre des cadeaux à des jeunes de notre commune, qui ont été méritants. Alors, je vais démarrer par le CKS du pays Crescois. Comme tous les ans, ils ramènent des belles médailles, des médailles de bronze ou des médailles d'argent lors des compétitions et notamment lors du dernier championnat d'Europe. Donc, il y a trois jeunes filles qui vont me rejoindre. Alors, ils sont en train de faire la bise, mais elles vont bien me rejoindre, à qui on va remettre, alors, pour l'une, la médaille de la ville. Les autres jeunes filles l'ont déjà reçue, et on leur remettra un cadeau. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans les sacs, si vous voulez venir me rejoindre. Voilà, on souhaitait vraiment mettre à l'honneur les jeunes, et puis après, vous aurez un autre jeune, mais là, c'est le sport. Après, ça sera la culture, mais tout ça va bien ensemble. Alors, Jennifer Zameto, qui a été vice-championne d'Europe en combat, médaille d'argent. Je ne pense pas qu'on peut l'applaudir. Thalia Sombe, voilà, qui a été troisième du championnat en combat, donc médaille de bronze au championnat d'Europe. Et puis, on l'appelait bien, Marion Champagne, voilà, et troisième du championnat en équipe, également médaille de bronze. Alors, je crois que ce n'est pas vos premières médailles. Je vous avais promis que la protection, c'est la médaille d'or. Voilà, donc on peut les applaudir. Alors, je vais remettre un... Thalia Sombe, je vais vous remettre la médaille de la ville, sachant que vous-même, vous les avez eues lors des derniers voeux, on ne va pas vous les donner tous les ans. On va laisser passer une année entre deux, voilà. Mais si vous ramenez les médailles d'or, on trouvera une autre médaille plus belle encore. Voilà, mais il n'y en a pas de plus belle que celle des médailles d'or. Voilà, donc, je ne vous fais pas la bise, je suis désolé, c'est un grand regret pour moi, j'espère pour vous aussi. Voilà, et puis on vous remet les petits cadeaux. Alors, vous avez un livre de la ville, et puis un casque au dur. Voilà. Alors, à la condition que j'arrive à baisser le micro à ma taille, on n'a pas tout à fait le même format avec Bernard. D'abord, évidemment, féliciter nos trois jeunes femmes pour les excellents résultats qu'elles ont obtenus, mais je vais presque dire que ça devient une habitude, monsieur le Président. Et donc, saluer, évidemment, à la fois la qualité de ce club que j'ai la chance de suivre depuis des années, puisque en tant qu'ancienne présidente du pays Cressoy, j'étais évidemment très attentive aux résultats du club. J'ai évidemment le plaisir de vous remettre au nom de l'Assemblée nationale, et parce que je me bats pour que le karaté soit inscrit en 2024 aux Jeux Olympiques de Paris, parce que vous avez des résultats qui sont exceptionnels et qui continuent, vous maintenez un niveau de qualité, vous progressez. Et donc, ça, c'est très important. Et donc, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille de bronze de l'Assemblée nationale. Et je ne doute pas qu'en 2024, j'aurai l'honneur, le plaisir de vous remettre une médaille d'or. En tout cas, on se donne rendez-vous en 2024. On croise les doigts pour vous, pour moi, pour tous ces jeunes, pour que nous ayons des résultats à la hauteur de nos espérances. En tout cas, un grand merci à vous. L'orgue de Saint-Téostache, l'orgue de Saint-Téostache. Quelle malédiction ! L'argent était fini, puis arriva la révolution. Quand l'orgue de Saint-Germain-des-Prés lui a été confiée, une chandelle est tombée, et l'orgue a dormi. Il a été rencontré, et il est encore là. Je lève et je fais grand corps que je vois. Il sonne, il sonne, il ne sonne que pour moi. Joué par son kit à l'air, qui s'appelle Thomas. L'orgue a joué comme tout un orchestre. Du basson à la tempête, sans oublier la clarinette. Thomas provise des sons de vin, mais très égou. J'avoue que mon petit cœur était tout aimé. Il bougeait ses doigts sur le simple clavier, et ses pieds sur les touches du pédalier. Le piano a porté, mais ne rentre en mai, je me suis dit. Oh non, l'église va pendre ! Thomas a l'écrit du passage sur scène. Voici l'escalier où j'ai rêvé de monter. Par une petite échelle, de niveau en niveau, c'est tout là-haut que j'ai cru coucher lui. En plus, on voit, le plus petit au plus grand, si l'unitio était un impressionnant. Je remarrête sombre à la vue de la nef, on se dépêche, et moi, d'oiseuille, à la messe. Il est 17h. La journée du patrimoine est finie, j'aurais voulu poser des questions à l'un, je suis descendre à la nef avec une seule envie, je vais pas prendre une heure, et ce n'est pas une plaisanterie. Je comprends mieux pourquoi il a obtenu le premier cri. C'est super, c'est magnifique, et en plus, tu le dis parfaitement. C'est un exemple pour nous tous. C'est où est-ce ? C'est toi qui coupes, nous, mon chien. C'est une main qui coupe, allez, allez. Par contre, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, ils sont pas un homme, parce qu'on se les a fait voler, par la princesse. Mais, de la cathédrale, c'est un peu stade. Venez tenir. Donc, je déclare la 69e foire de la Saint-Michel ouverte. Je pense qu'il y aura du monde, parce que je crois que les gens attendent à ce qu'il y ait des manifestations, les gens souhaitent qu'on puisse se réunir, puisse se redécouvrir, puisse partager. Là, on a l'avantage du pass sanitaire. Donc, les gens doivent avoir le pass sanitaire. Et vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde, alors qu'elle n'est pas encore ouverte. Donc, c'est la 69e foire. C'est vrai qu'on est très content de l'organiser, parce qu'on a perdu une période Covid un peu compliquée. Cette année, on a 70 exposants, mais on aurait pu en avoir plus. Mais pour garder suffisamment d'espace, on a limité volontairement à 70. Mais on peut accueillir jusqu'à 80, 90, voire 100. Donc, on garde ça pour le futur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501